Comme un cyber-intimidateur, vous pouvez le faire sans pour autant le savoir peut-être, ou vous pouvez sous-estimer votre action. Certains cyber-intimidateurs ne savent pas que leurs actions sont intimidatrices, parce qu'en personne, ils ne sont pas des oppresseurs et utilisent le nez pour se venger. Il faut être conscient de vos propres comportements pouvant être considérés comme de la cyber-intimidation. Examinez la liste ci-dessous pour voir qui vous a ignoré et que vous insistez. Donc, est-ce que vous ne l'avez pas fait ? Vous êtes de contacter quelqu'un qui vous ignore et malgré tout cela, Si vous avez essayé aussi de contacter quelqu'un même qui essaie de vous bloquer et que vous vous insistez aussi, vous l'avez fait. Si vous avez aussi envoyé un mail, un message qui menace, vous l'avez fait. Si vous avez partagé des histoires gênantes et des secrets à propos des autres à travers des e-mails et des sites web, vous l'avez fait. Si vous avez réagi parfois d'une manière agressive en ligne parce que c'est difficile de ne le faire en personne, donc vous l'avez fait. Donc, si vous êtes comporté de l'une ou l'autre de ces façons, c'est le moment de changer votre comportement. Donc, vous n'êtes peut-être pas un cyber-intimidateur en part entière, mais vous avez sans doute affiché donc un comportement hostile en ligne et cela vous rend coupable de harcèlement. N'utilisez pas le net comme moyen d'exprimer votre frustration ou votre ressentiment. Cherchez de vraies solutions à vos sentiments et évitez d'attaquer les autres, même s'ils sont la source de votre frustration. Souvenez-vous, n'envoyez pas d'e-mails quand vous êtes fâché, attendez jusqu'à ce que vous vous calmez pour contacter quelqu'un. Donc, ce que j'avais donc à vous amener aujourd'hui, à propos de la culture numérique, et j'avais dit qu'on ne pouvait pas tout dire. Donc, je vais donc prendre quelques éléments pour ne pas être trop long et peut-être mes collègues APT sont là, professeurs APT, ils peuvent donc apporter des contributions et des compléments. Donc, il y a aussi, parce que c'est un phénomène qui concerne tout le monde, ça concerne tout le monde, donc chacun a son mot à dire à propos de la culture numérique. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, donc merci beaucoup. Vos applaudissements ne sont pas forts. Il faut appuyer pour Moussa Faye. Voilà. Vous aussi, les professeurs. Voilà. Donc, je pense qu'il a traversé la question. Il a donné pas mal d'informations qui sont intéressantes. Alors, j'espère que vous avez noté. Est-ce que vous avez noté quelque chose ? Oui. Alors, ça va se voir tout de suite parce que vous aurez à poser des questions. On est là pour échanger. Vous ne devez pas quitter ce lieu avec des doutes en tête. Et comme il a dit, on parle d'Internet. Ce n'est pas dire tout simplement. On ne peut pas dire directement qu'Internet, c'est mauvais. N'est-ce pas ? Oui. Il y a des côtés qui sont bons et il y a des côtés qui sont... Voilà. Donc, alors, il a essayé de séparer, de dire qu'est-ce que vous pouvez faire avec le net. Les différentes composantes du net. Alors, vous pouvez faire beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Il vous a parlé des réseaux. Comme quoi ? Hein ? C'est votre... The face is... Voyez. Hein ? Facebook. Et vous, c'est quoi ? Livre. Livre. Donc, c'est les livres des visages, littéralement, ok ? Oui. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, vos images-là, vous les mettez où ? Dans votre... Album. Album. Donc, c'est l'album des... Visages. Des visages. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas, à la Facebook ? Les... Les amis. N'est-ce pas ? Oui. Donc, vos amis, vous voulez avoir leur photo ? Leur photo. Donc, c'est là où on se retrouve. On voit que maintenant, M. Diouf, principal, est à Fadjal. Maintenant, vous voyez une photo où il est sous la lampe, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas ? Ça donne au moins des informations sur M. Diouf, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Donc, on vous a parlé aussi, il a parlé, je pense bien, de Trip Advisor. Vous avez Trip, vous avez Trip, qui veut dire voyage. Et tout Advise, ça vous signifie ? Conseiller. Conseiller. Il a parlé de cyberintimidation. Tout de suite, il a terminé par là-bas. Donc, on voit beaucoup de choses dans le net. Ce n'est pas tout simplement vous, élèves, mais il y a de grandes personnes qui ont été victimes de ces choses-là. Il y en a qui ont payé beaucoup d'argent parce qu'ils ont été tout simplement négligents. On leur fait des sentages, on fait tout sur le net. OK ? Il a parlé de sur les lignes. Et maintenant, il y a des comportements qui vous appellent pour le développement du planétaire. Donc, dans un village, ici à Fadja, est-ce que vous accepterez que M. Laysal fasse des choses qui vont gâter le nom du village ? Non. Dans ce cas, vous voulez dire, hé, là il come. Ceci, c'est bon, ceci, ce n'est pas bon, cela, ce n'est pas. Bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, quand on considère que le net, c'est un village, c'est une communauté, c'est des amis qui se rencontrent dans le net. Donc, on n'a pas le droit de se comporter comme un veu. Je pense. Hein, Babaka ? Oui. Voilà. Donc, ne pas utiliser le net pour se venger. Là, c'est tellement important. Maintenant, on parle de la règle, je ne sais pas comment vous avez deux. Hein ? N'est-ce pas ? Oui. Il y a un petit peu pour le monde. Pourquoi il faut faire ça ? Parce que le net, si vous avez un village, c'est un village. Surtout, on a un réseau social. Si vous avez un village, vous avez un village de France, vous avez un village de l'Amérique, vous avez un village de l'Amérique, vous avez un village de l'Union. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Donc, il y a les profs, comme il l'a dit, il y a M. le Principal qui va prendre... Voilà. Il va intervenir, mais il va poser des... ...